Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Alors hier pendant un orage on a eu un petit accident pendant que Gladys faisait des sabots, enfin graissait les sabots. Et voilà le résultat, c'est du goudron partout, même Gladys elle en a dans les cheveux. Donc elle en a plein sur le poil, du coup on va être obligé de lui faire prendre sa douche par ce temps. Donc voilà on a pris une petite couverture séchante, qui n'est pas séchante mais c'est pas grave. On va devoir utiliser le truc de l'arrosoir là, et bien sûr le loup qui s'ébrousse, qui va pas beaucoup nous aider. Qui a décidé plus d'aller manger qu'autre chose. Donc voilà c'est pas top. On est un peu dans la merde on va dire, parce que voilà il va falloir qu'elle sèche, on va certainement la remettre au box après pour qu'elle soit au chaud. Parce que là c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Bon bah je vous laisse, allez ciao. Hier on aurait dû s'acheter. On savait très bien qu'on allait faire un shampoing. En plus j'avais vu une couverture séchante. Oui je sais mais c'est bien, faut aller à PADD pour en trouver des taille ponée je pense. Une taille ponée, une couverture séchante, ça sert beaucoup plus de serviettes qu'autre chose. Viva le shampoing, heureusement qu'on avait le shampoing. Voilà grosse page de goudron qu'on avait. J'avoue. Imaginez on avait eu le shampoing. Comment on aurait fait ? On aurait dû aller plus. Durgeant sans racheter. Tu avoue ? Attention. Ah bah oui ouais du coup. Donc ça arrivait juste après. Juste après qu'on soit là des 4 ans. Bon moi j'ai commencé à rincer, Louis soit tu frottes encore. Ouais. De l'autre côté aussi peut-être parce que... Non l'autre côté c'est bon. Entièrement. Comme elle avait presque rien c'est bon Louis. Attention. De l'autre côté elle avait pas grand chose. Louis ton oeuf il va s'enlever. Attends je vais le refaire. Je pense qu'elle a vraiment de l'eau partout. Attends j'ai trouvé une astuce pour bien lui enlever le cerveau. Je fous ça à contre sens du poil. Attention là. La caméra. Il s'inquiète pas en plus elle joue. Non elle a l'air pas mal là. Attention. Je dis attention parce que ça fait des petits sauts de biche tu vois. Genre comme au château de Versailles là. Attention c'est jamais trop quoi. Bah ça va hein. Ça a l'air de s'arranger ces fois non ? On a pas pu la laisser avec une grosse trace de goudron quoi. J'avoue. Elle était de côté déjà la trace de goudron. C'est le côté là. Le côté que je suis en train de masticer à fond. Ah on m'en voit plus. Ça c'est juste encore un peu là. Ça me va pas mentir. Attention. Désolé. Désolé. Je me prends là en plus j'ai le vent en contre sens de moi. Olé. C'était parti en couille là. C'est où ? Je le vois en contre sens de moi là donc euh... En fait c'est le truc qui sert des deux côtés. Ouais. Le côté mou et le côté dur. Le côté dur il enlève trop bien l'eau. Ah bon ? Il est à l'eau. Ah oui. La loulou est bientôt... Mais écoutez vite d'en mettre de l'eau sur mon côté s'il te plaît Louise. Parce que du coup t'as tout retrempé. Bon là c'est bon comment on fait pour arrêter ? Faut que t'ailles en bas. Donc voilà. C'est bon avec la couverture bleue. Parce qu'il faut qu'elle sèche. Donc on lui a une couverture pour qu'elle sèche. Et pour pas qu'elle attrape froid. Parce que si elle attrapait froid on s'est pas pris pris. Ouais. Donc voilà. Aïe. Ah. La galère des sanglons. Le retour. C'est toujours de la merde les sanglons. J'avoue. Toujours galère. Pire c'est pas ça mais si tu le fous. Alors là c'est que j'ai tout enlevé pour tout relâtre. J'avoue. Comme j'ai fait. J'ai foutu le sanglons à l'enlève. Bravo. Et là la loulou elle est en train de se dire mais il n'y en est pas encore. On y va. Sous-titrage ST' 501질.